Je vais aujourd'hui vous commenter un évangile sur lequel je reviens souvent, mais en l'écoutant à nouveau, vous savez, l'évangile c'est éternel. L'évangile c'est une éternité en Dieu. Et il n'y a pas de commentaires que l'on puisse faire avec l'ensemble des pères de l'Église qu'il puisse contenir l'évangile, l'expliquer dans sa tonalité. Les générations à venir, l'Esprit Saint va les éclairer et ils verront des choses que nous n'avons pas vues. Ils entendront des choses que nous n'avons pas entendues. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, et les pères y reviennent, mais ça me semble très important. En réalité, en ce qui concerne Marthe et Marie, ne pensez pas, bien entendu, que dans le récit de l'évangile, ce n'est pas une parabole, c'était bien deux sœurs qui, unies par la chair, unies aussi dans l'amour en Christ, avait deux façons d'agir et d'être en face du Christ. L'une, Marthe, essayait de faire beaucoup de choses, de préparer des choses matérielles, etc. Nous la voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Et l'autre, dès que le Christ est rentré dans la pièce, elle a arrêté. Vous ne pensez pas qu'avant, elle ne préparait pas tout pour l'avenue du Christ. Avant, elle était dans la même préoccupation que le Christ arrive. Elle-même rangeait des choses, nettoyait la maison pour faire place nette, pour que le Christ arrive dans une maison purifiée. Nous pensons à notre âme. Mais quand le Christ est arrivé, elle s'est tue. Elle est rentrée en silence. Je me souviens d'un commentaire de Saint-Séraphin de Saroff. Il disait, « Lorsque nous invoquons le Seigneur pour qu'il vienne en nous, nous disons, Seigneur vient, Seigneur est pitié, et nous pouvons redoubler les prières, etc. Mais lorsqu'il vient, nous devons faire silence. Parce que, et c'est l'explication de Séraphin de Saroff, si nous continuons à lui dire, « Mais viens, viens chez moi, j'ai tout préparé, je suis en train de préparer. » Il lui dira, « Mais il est fou cet homme, ou elle est folle cette femme. Je suis déjà rentré chez lui, il me demande encore de rentrer. Je suis déjà rentré, il commence à faire le ménage comme s'il m'attendait. » Et il se retirera. Plus proaziquement, nous sommes tous appelés à des moments à recevoir le Christ dans l'Esprit-Saint par la prière. Tous. Et j'ai mis des années à me soumettre à cette règle que j'ai lue chez les Pères, notamment chez Saint-Ignace, chez les Pères de l'Église, qui est la suivante. Quand l'Esprit-Saint vient pour taper à la prière, ne dit pas, « J'ai encore ça à terminer, puis je vais prier. J'ai telle chose à faire, je vais la finir. » Parce qu'il va se retirer de toi. Lorsque l'Esprit-Saint vient, ne dit pas, « Ah, le Seigneur se trompe, il vient au pire moment, j'ai tellement de choses à faire. » C'est exactement le comportement de Marthe aujourd'hui dans l'Évangile. Elle avait tellement de choses à faire, certes pour le Christ dans l'Évangile, mais le Christ était là. Elle devait, comme sa sœur, se mettre à genoux, au pied du Christ, rentrer en silence, et écouter la parole divine qui allait graffer dans son âme pure des choses ineffables, lui allait lui donner les réponses à toutes ces questions intérieures. Cette quête du silence, notre âme est bavarde. Une chose que m'ont appris les pères de l'Église, je reste toujours dans le même sujet, et j'y ai été confronté tout de suite, dès le plus jeune âge, le plus jeune âge, quand je suis de l'orthodoxe, j'étais déjà âgé une vingtaine d'années, mais quand même très jeune. Quand je me mettais en prière, je me souvenais de toutes les choses que j'avais oubliées que je devais faire, alors que je n'ai pas une très bonne mémoire. Tout d'un coup, j'ai oublié de faire cette lettre, j'ai oublié de écouter face à cette personne qui était malade, j'ai oublié de remplir cette facture, etc. Le démon me venait avec la liste de toutes les choses matérielles que je devais faire. Et il me disait, « Mais tu seras beaucoup plus tranquille pour prier, débarrasse-toi de tout ça, et ensuite, tu auras purifié ta maison de tous ses soucis. » Oh, il me le susurrait de manière merveilleuse, c'était bien présenté dans un bon paquet. « Et à ce moment-là, tu pourras recevoir le maître et le prier. » Sauf que le maître, il était déjà là. Donc, ne disons pas quand cet esprit de prière vient, il vient, ne disons pas, Dieu se trompe, c'est pas le bon moment. Parce que Dieu nous interroge dans notre vie telle qu'elle est. L'incarnation, c'est de faire venir en nous le souffle de l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement de croire, c'est de respirer. C'est de respirer Dieu. Croire est insuffisant. C'est la respiration. C'est la prière qui est la chose importante à faire. Les pères disent « Respirez l'Esprit Saint ». Ça veut dire que l'âme, pour les pères, est l'organe. C'est notre poumon spirituel qui fait battre notre cœur uni à Jésus, dans lequel nous pouvons murmurer « Jésus, Jésus, Jésus ». Je terminerai cette méditation que je voulais brève aujourd'hui sur ceci. Lorsque vous êtes dans la liturgie. Et là, je m'adresse aussi aux jeunes qui parfois trouvent « Ah, ce que c'est là ! » « Oh là, je m'embête, etc. » « Quand est-ce que ça va terminer ? » Beaucoup de choses. La liturgie orthodoxe nous immerge au-delà de notre intelligence dans une réceptivité à la liturgie céleste. Parce que la liturgie que nous célébrons est en communion parfaite avec la liturgie célébrée par le Christ. Le célébrant, c'est le Christ à travers l'évêque, les prêtres, les diacres et vous tous, le peuple royal. Mais le célébrant, si nos yeux pouvaient voir comme Séraphin de Saroff a eu cette vision du Christ qui rentrait au chérumicone, qui faisait la procession avec les prêtres et les diacres qui portaient les syndons et qui allait ensuite dans son icône. Il est rentré dans son icône, dans l'église, et Séraphin de Saroff, diacres, était paralysé et il n'a plus bougé, plus rien en voyant cette vision. Le célébrant, c'est la liturgie. Nos âmes sont comme des livres. Soit nous y mettons plein de ratures, plein d'écritures par les pensées et que même si le Christ écrit quelque chose, on ne va pas pouvoir le lire parce que ça sera sur une écriture, la nôtre, sur des tas de signes qui vont rendre obscur. Ce que le Christ va mettre dans notre âme qui est comme elle, comme un livre. Il faut, dans la liturgie, écouter cette parole, inspirée de Saint Jean Chrysostome, déposons, déposons tout le souci du monde afin que le roi de gloire fasse son entrée. Il ne fait pas son entrée seulement dans l'église, dans le sanctuaire. Il fait son entrée en nous. Déjà, nous le recevons dans le Saint-Cœur et le Saint-Cœur. Mais dans l'Esprit-Saint, il fait son entrée en nous et il grave dans nos âmes un message secret. J'aime bien l'idée d'un message secret. Un message qui nous est, à chaque personnelle, qui nous est adressé à nous personnellement que personne d'autre ne connaîtra. Je paraphrase un peu et au vainqueur, je donnerai un nom nouveau connu seulement dans celui qui le reçoit. C'est dans l'Apocalypse. Ce message, c'est l'écriture de Dieu et de notre âme qui s'inscrit pendant la diviniturgie. Dès lors que nous faisons silence en nous, que nous sommes dans un état de réceptivité et que nous avons laissé de côté toutes les préoccupations terrestres. Ce qui est important, c'est que peut-être qu'on a du mal à prier seul, qu'on a du mal à prier dans la vie, qu'on a du mal à prier dans son travail, qu'on a du mal à prier en famille, qu'on a... Mais pendant la liturgie, laissons-nous envahir, pénétrer, baptiser par la liturgie, immerger dans la liturgie. Et le Christ, dans l'Esprit Saint, y inscrira ses lois divines, ses commandements, et y inscrira également ce qu'il attend de nous dans notre vie spirituelle. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Saint Dieu, dans tous les siècles des siècles. Merci. Merci. Merci.